Nous sommes ici rue Galande, juste à côté de Saint Julien le Pauvre. Galande c'est une corruption d'un nom du Moyen-Âge, Garland, qui était une grande famille noble. Il y avait Étienne de Garland qui était conseiller de Louis le Gros, début du XIIe siècle, et puis Mathieu Garland, un chevalier, qui était avec Philippe Auguste à la bataille de Bouvines. Le XIIIe siècle. Ça a l'air gentil. Sympa, petite ruelle de quartier, un tout petit peu exotique, etc. Pas du tout. C'était d'ici que partait une voie romaine qui allait d'abord à Saint-Lys, à Sens, ensuite à Lyon, et enfin à Rome, la capitale de l'Empire. Tout à l'heure, nous avons regardé ce plan. On a vu qu'il y avait le grillage des rues à Lutèce, mais ici, il y a quand même une rue qui part en oblique. Nous sommes juste ici, rue Garland. Ensuite, ça grimpe sur la montagne Saint-Jean-Biel, et puis ça descend, et c'est la rue Mouffetard, etc., etc., jusqu'à Rome. Donc, quand vous viendrez vous promener ici, rue Garland, pensez quand même à des chars, à des consuls, à des légionnaires, qui arrivent de Rome ou qui partent à Rome. Le voyage est un peu moins rapide qu'en TGV. Au cours de ces cours, nous avons parlé des voies romaines à Lutèce. On a parlé, par exemple, de la rue Saint-Jacques, qui était le quart d'eau, c'est-à-dire la route nord-sud principale de la ville. Et puis, nous venons de parler de la rue Garland, qui n'était autre que l'amorce de la voie romaine qui menait jusqu'à Rome. Ces voies étaient solidement pavées, et ici, vous avez, vous voyez le grand bloc rectangulaire sous la frondaison, là. C'est un pavé monolithe d'une voie romaine. En fait, il s'agissait du quart d'eau, la rue Saint-Jacques, qui a été découvert lors de travaux en 1927. Alors, il faut l'imaginer couché, et pas debout comme ça. Si vous regardez bien, vous voyez des ornières, des chariots, des chars. Et il faut savoir aussi que les voies, dans l'ensemble, étaient deux fois cette largeur. Il y avait deux pavés, l'un à côté de l'autre. Alors, vous imaginez le travail de faire ça de Paris jusqu'à Rome. Et puis, toutes les villes principales de l'Empire, c'était gigantesque. Après la chute de l'Empire romain, la fin du IVe siècle, bon, c'est un peu plus long que ça, les voies n'étaient plus entretenues. Tant et si bien qu'au Moyen-Âge, à Paris, qui n'était déjà plus lutesse, au Moyen-Âge, les rues, c'était de la boue, des excréments, enfin, je vous passe le détail. Et ça pouvait être un peu dangereux. Un des fils de Louis le Gros, sortant du palais, donc aujourd'hui la conciergerie, à cheval, le cheval a glissé. Lui, il est tombé du cheval, et il s'est fracassé le crâne dans ce bourbier qui était la rue. Plus tard, je pense que c'est en 1184, ou par là, Philippe Auguste, grand bâtisseur urbain, sort la tête d'une fenêtre du même palais, conciergerie. Oh là là, qu'est-ce que ça sent mauvais ! Et il ordonne le pavage, pas de toutes les artères de Paris, mais des rues principales. C'était un souci sans doute un peu sanitaire, mais un souci politique aussi, puisqu'il voulait s'attirer les faveurs de la bourgeoisie marchande de la capitale, en facilitant le transport de leurs marchandises. Mais, il faut penser qu'il n'a rien inventé. Les Romains avaient fait peut-être plus et mieux, presque mille ans auparavant.